tout shalom shalom encore une fois mes frères et soeurs shalom toute la famille shalom toute la famille connectée ce soir je dis shalom 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 à toute la famille je dis shalom à toute la famille connectée ce soir c'est encore une fois votre frère le docteur coco king alors shalom à tout le monde shalom j'espère que tout le monde va bien alors ce soir encore nous allons continuer dans notre partage de la parole de dieu nous allons continuer dans notre parole de la parole de dieu nous allons continuer avec un autre sujet que nous avons commencé hier la bénédiction d'abraham nous allons partager aujourd'hui la bénédiction d'abraham parce que je suis dans la foi et je suis dans la confiance qui est la bénédiction d'abraham c'est la chose la bénédiction d'abraham c'est la chose alors je suis très content alors je dis shalom à toute la famille connectée je dis shalom à tout le monde connectez vous partager aussi le vidéo avec vos frères et soeurs pour que ensemble nous puissons passer le temps dans la bénédiction il y a quelque chose qui nous dit qui nous dit en français il ya une un dicton en français qui dit quand on parle du loup on voit sa queue alors dans ces sujets ici nous sommes en train de parler de la bénédiction d'abraham alors pendant qu'on parle de la bénédiction d'abraham on va voir la bénédiction d'abraham nous voyons la bénédiction d'abraham dans notre partage et nous voyons aussi la bénédiction d'abraham dans notre vie et la bénédiction d'abraham vient aussi dans nos têtes voilà c'est que nous sommes en train de faire ce soir et je crois je crois mes frères et soeurs je crois aujourd'hui ce soir je crois que notre dieu va se montrer voilà ma foi que notre dieu va se montrer c'est ça ma foi que notre dieu puisse se montrer alors comme nous avons partagé hier l'écriture de de jeunesse là où dieu avis abraham c'est là où nous allons commencer encore parce que cette écriture est vraiment large il ya beaucoup des choses à dire il ya beaucoup de choses à dire de cette écriture c'est pourquoi je vais encore toucher cette écriture pour que nous puissons entrer en détail de ce que dieu a pour nous alors nous allons lire encore jeunesse 12 1 à 3 jeunesse 12 1 à 3 je vais lire la bible nous dit la bible nous dit jeunesse 12 1 à 3 la bible nous dit que l'éternel dit à abraham 20 ans de ton pays de ta partie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi jeunesse 12 1 alors nous allons prier pour ces temps que le seigneur a avec nous yahweh papa nous bénissons ton nom nous t'adorons seigneur jésus nous t'adorons nous t'adorons jésus tu es notre bénédiction jésus tu es notre bénédiction jésus tu es notre vie nous t'aimons beaucoup jésus nous aimons beaucoup ta présence nous aimons beaucoup ton saint-esprit nous t'aimons beaucoup papa nous venons devant ton front de la grâce pour recevoir le bonnes choses que tu as pour nous et nous reste nous les recevons par la foi et par la par le nom puissant de jésus merci seigneur jésus oui shalom encore toute la famille shalom mais je dis shalom à ma soeur monique à monique à monique à soit béni je dis shalom à mama aziz soyez bénis soyez bénis alors aide moi à partager le vidéo aide moi à inviter nos frères et soeurs pour que puisse se connecter parce que ce soir nous sommes en train de parler nous continuons dans notre prédication de la bénédiction notre thème de ce soir sur la bénédiction d'abraham comme j'ai dit hier tous les jours que moi je vais parler cette semaine je veux parler de la bénédiction d'abraham alors hier j'ai un peu expliqué nous étions commencé à dire que quand dieu est venu dans la vie d'abraham c'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui le culturel de jeunesse 12 1 à 3 c'est la connexion premier jour de la connexion entre dieu et abraham la première apparition de dieu dans la vie d'abraham dieu vient carrément dans la vie d'abraham avec la conversation sur la bénédiction voilà un peu alors je veux dire ceci est important comment parce que nous devons comprendre la parole de dieu dans les sens où la parole de dieu elle devient la parole qui nous amène vers dieu ça veut dire quoi nous sommes aussi dans la même relation que adam avait avec dieu abraham plutôt que je parle d'abraham qui abraham était en connexion avec dieu quand abraham a vu dieu dieu est venu chez lui avec une prédication dieu est venu chez lui pour le bénir ça c'est le premier jour alors si dieu le premier jour quand il a vu abraham il a dit que je veux te bénir alors je veux que tu puisses comprendre dans ta vie que le premier jour que dieu vient vers toi il te dit la même chose oh oui dieu ne veut pas venir chez toi pour te dire que non toi tu voles du sucre au marché toi tu as volé le pain toi tu as volé le poisson toi tu as fait ça non ce n'est pas dieu parce que dieu sait que la raison qui t'a poussé à voler c'est la malédiction il y a deux choses dans la vie et c'est des choses quand tu es enfant de dieu ça doit être clair il y a un côté où il ya la bénédiction il ya l'autre côté où il ya la malédiction alors dieu est celui qui vient avec la mal la bénédiction la malédiction est entrée dans ce monde parce que satan avait déjà péché au ciel quand il a péché au ciel on l'a on l'a jeté on l'a jeté du ciel il est tombé sur la terre et on dit malheure à toi la terre pourquoi parce que quelque chose qui était modif la malédiction c'est dans la peau de satan satan donc la folie de satan et une folie tu te demandes qu'il était bien créé comme un ange devant dieu mais la folie est entrée en lui la chose est devenue la boule qui représente la malédiction mais à cette boule de malédiction est béni sur la terre la boule qu'on appelle malédiction est tombé sur la terre mais la toute chose que cette boule malédiction touche la chose est maudite voilà comment la malédiction est entrée dans le monde maintenant dieu est encore venu pour faire l'alliance de la bénédiction l'alliance que dieu est venu faire avec abraham c'est une annonce de bénédiction oh sur la terre et il y avait la malédiction à adam et adam et eve ont péché la malédiction est vraiment entrée en eux parce que quand ils avaient péché le péché des adam et eve était une péché qui les a séparés de dieu leur bénédiction était dans la connexion qu'ils avaient avec dieu maintenant quand ils ont désobéi à dieu automatiquement ils se sont liés à la chose qui était maudit la boule de la malédiction qui est satan et satan maintenant avait le pouvoir sur eux pour remettre ses idées tous les idées de satan sont des idées pourri tout tous les idées tous les idées de satan sont les idées pourri les idées pourri le mauvais chose qui amène la malédiction sur les enfants des hommes le mauvais chose qui amène le malheur le mauvais chose qui amène la mort tous ces choses là ça vient de satan maintenant dieu est encore venu pour avoir une alliance avec abraham dieu est venu pour avoir l'alliance avec abraham il a dit à abraham si tu marches avec moi signe cet accord entre moi et toi signe ces contrats entre moi et toi et moi maintenant dieu je veux entrer dans ta vie abraham devait donner la permission alors toi aussi cumulga ce soir tu dois comprendre que quand là où je suis en train de parler de abraham je suis en train de parler de toi dieu chaque fois il vient dans ta vie pour te bénir beaucoup des gens pensent que dieu il vient dans leur vie pour le juger dieu vient dans leur vie pour le condamner dieu vient dans leur vie pour le battre pour combattre leur tête pour pour faire des choses beaucoup des gens ils pensent que dieu il se cache il se révèle seulement le jour où ils ont péché ce n'est pas dieu ce n'est pas dieu dieu il vient chaque jour dans ta vie la semaine passée quand nous avons parlé que la bonté de dieu que dieu renouvelle la bonté chaque matin alors dieu des visite pour te faire du bien mais là c'est qu'on appelle le bien de dieu c'est le bien qui est fait par la bénédiction c'est la bénédiction de dieu mais là oui oui à le problème nous dit que c'est la bénédiction de dieu qui enrichit elle s'essuie donc un mot cette bénédiction qui est la bénédiction de dieu quand dieu a pris cette bénédiction il a mis sur la tête de abraham abraham était devenu béni alors la bénédiction que dieu a mis sur abraham parce que abraham l'a saisi elle est devenue la bénédiction de abraham mais la bénédiction qui était sur abraham et d'abord cette chose je dois insister beaucoup quelqu'un on parle de la bénédiction nous parlons de l'esprit il y a un esprit qu'on appelle l'esprit bénédiction c'est un esprit alors quand cet esprit vient sur toi l'esprit là te fait du bien l'esprit là te fait bien sentir tu te sens bien dans l'esprit de la bénédiction comme il y a un esprit de la malédiction quand la malédiction esprit malédiction elle descend sur une personne la personne est bloquée les choses dans la vie de la personne commence à s'abîmer les choses dans la vie de la personne commence à se détruire les travails par la maladie entre il y à la mort il y à de mauvais odeurs c'est ça un esprit qu'on appelle malédiction maintenant comme il ya l'esprit malédiction il y à l'esprit qu'on appelle la bénédiction c'est l'esprit de dieu maintenant quand dieu est venu chez abraham il a dit abraham sort de ton pays sort de ta partie marche avec moi marche devant moi je ferai de toi je ferai de toi et ce que moi je dois brancher les chargeurs je ferai de toi un état je dois brancher les chargeurs de du laptop qui semble ne pas être connecté oui amen 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 oui mais là quand dieu est venu il a dit à abraham marche devant moi marche avec moi je ferai ton au grand dieu était en train d'entrer avec l'alliance avec abraham qui est maintenant abraham c'était à lui d'accepter l'esprit de la bénédiction c'était à abraham de accepter c'est ça là on appelle ça l'alliance l'alliance c'est un gros mot pour lui seulement contrat nous sommes habitués au contrat maintenant c'est ce qui veut dire une alliance c'était un contrat que dieu voulait signer avec abraham oh oui pour que dieu entre dans ta vie et te fasse du bien tu dois accepter quand dieu a dit à abraham je les lis encore l'éternel dit à abraham battant de ton pays de ta partie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai hier je parlais de ça pour expliquer que dans la maison je parle ça et puis on va entrer encore à profondeur parce que nous sommes en train de continuer nous sommes allés d'avancer nous allons voir de profondeur en profondeur alors j'ai dit ceci que quand dieu est venu chez abraham il lui a dit que sort de ta maison sort de ta patrie marche avec moi vers l'endroit où je vais te montrer c'était dieu qui était en train de dire à abraham que dans la maison de ton père leurs idées sont maudits oui la maison de la famille de abraham ils étaient maudits la malédiction était déjà dans ces mondes comme on nous dit que les mondes les mondes que nous sommes en train de vivre dans le monde aujourd'hui c'est un monde qui est maudit et maintenant la bénédiction est seulement dans ceux qui sont dans la maison d'abraham qui sont enfants de dieu maintenant dans la maison même du papa d'abraham il y avait la malédiction parce que le monde est maudit parce que satan est descendu dans le monde le système de ce monde est maudit le système de ce monde est maudit alors parce que satan est descendu dans le monde le monde était maudit alors la malédiction elle travaille même sur ta réflexion la malédiction quand une personne est maudit sa réflexion est maudit les idées sont maudit les idées sont maudit oh oui les idées de la malédiction tu peux le voir même progresser il ya nous avons eu des rois des grands rois qui ont fait des grandes choses dans ce monde mais cela ne change pas que les idées étaient maudit leur idée était vraiment envoûté par satan tout celui qui n'est pas en connexion avec le seigneur tout celui qui n'est pas en connexion avec le seigneur il est connecté avec la malédiction voilà pourquoi quand dieu est venu il a dit à abraham marche avec moi c'était marche avec moi aussi dans les dimensions spirituelles où la marche était les idées de abraham se connecter maintenant aux idées de dieu maintenant quand dieu est venu dire ces gros choses à abraham il faut que tu puisses savoir que à l'époque là si tu étais stérile il n'y avait aucune puissance qui pouvait t'aider tu es stérile tu restes stérile tu meurs stérile si tu étais esclave tu allais mourir esclave si tu étais dans la famille royal mourir dans la famille royal il n'y avait pas des exacts qui est aujourd'hui tu es esclaves demain tu deviens royal aujourd'hui tu es royal demain tu deviens esclave il n'y en avait pas c'était comment les systèmes étaient établis alors mais là quand dieu était venu chez abraham il disait que suis moi marche avec moi je vais faire ton nom grand abraham regardait à côté il disait eh mais cet homme vraiment qui me fait ses promesses ne sait pas de quoi il est en train de parler voilà un peu parce que c'est que dieu disait à abraham ces jours là aucune personne avait même réfléchi dans sa tête pour dire ça à une autre personne personne ne pouvait rendre le nom d'une autre personne grand et surtout dans le niveau de la grandeur où dieu était en train de parler dieu était en train de parler regardons encore que je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand tu seras une source et des bénédictions non même tout ce qui avait fumé à l'époque là même tout ce qui avait bu à l'époque la personne dans ses idées ne pouvait avoir une idée de faire quelqu'un grand impossible parce que c'est qui était déjà grand c'est qui était déjà en position ils n'étaient pas là pour convient les chasser non il pouvait pas tous ces géants tous ces gens qui étaient là tous ces géants déjà à l'époque d'adam à l'époque la d abraham c'est à l'époque où les habitants des canards étaient déjà formés et ses habitants des canards qu'on appelle des géants la bible nous dit que c'est il était devenu géant parce que il y a eu des des gens de femmes qui ont eu de rapports avec des anges la sorcellerie a produit tous ces géants là alors c'était des gros sorciers qui habitent qui avait le meilleur pays c'était des gros sorciers qui avait des gros noms des sorciers la magie les marabouts et toutes ces histoires là mais la dieu au mieux de ça il vient dit à abraham je ferai ton au grand je disais que quand nous sommes en train de parler d'abraham je veux que derrière là tu te vois toi même parce que je suis après de parler de toi je veux que derrière là tu te vois toi même parce que je suis en train de parler avec toi l'alliance que dieu est descendu l'alliance de la bénédiction que dieu est descendu pour faire avec abraham c'était une alliance qui est venu faire avec toi parce que les bonnes choses doit arriver dans ta vie et pour que les bonnes choses arrivent dans ta vie je suis en train de te dire aujourd'hui je suis en train de t'expliquer aujourd'hui c'est pas le moyen de l'esprit de dieu mais l'esprit de dieu c'est un esprit qui est béni au face à la malédiction qui est en train de ruiner la terre l'esprit de dieu est un esprit qui est déjà béni béni et les noms de l'euternel béni et les dieux d'abraham le dieu d'isac le dieu de jacob béni et son nom sa bénédiction dépasse le sommet de l'univers l'euternel et béni l'euternel et béni l'euternel et béni l'esprit de dieu est un esprit béni alors c'est cet esprit béni qui est dieu c'est cet esprit là qui est dieu c'est cet esprit quand je venais chez abraham il lui disait que mon enfant marche avec moi je vais couper de mon esprit et le maître sur toi dieu s'est coupé lui-même pour mettre se mettre sur abraham parce que l'esprit de dieu rappelez-vous au commencement quand la terre était informe et qu'elle l'abîme était au dessus de tous les eaux partout chaos partout mais la bible nous dit que l'esprit de dieu était en haut de tout là où il y avait le chaos là où il y avait l'abîme le ténèbre mais l'esprit de dieu était en haut l'esprit de dieu s'est mauvais en haut de tous ces histoires là l'esprit de dieu est toujours en haut de tous les histoires tous les histoires compliqués ou non compliqués tous les histoires bizarres ou non bizarres l'esprit de dieu est toujours en haut c'est l'esprit supérieur l'esprit de dieu voilà ce que j'appelle aujourd'hui l'esprit de la bénédiction la bénédiction c'est quoi la bénédiction c'est quoi la bénédiction c'est une puissance qui fait des bonnes choses la bénédiction est une puissance qui fait des bonnes choses quand la bénédiction est mis sur un endroit la bénédiction est mis sur une terre quand la bénédiction est mis sur une terre même si la terre ne produisait pas même si il y avait la famine mais à cause de la bénédiction la bénédiction à la puissance de faire que de bonnes choses la bénédiction c'est l'esprit de dieu qui produit alors je suis en train de te parler tu veux une production dans ta vie tu veux une production dans ta vie l'esprit de dieu est l'esprit de la bénédiction j'ai expliqué hier que abraham ne pouvait pas avoir des enfants sarah elle était stérile et elle était vieille abraham était vieux les enfants ne pouvaient pas arriver mais quand dieu a mis l'esprit 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 quand dieu a mis son esprit sur abraham l'esprit là était communiqué par la parole quand tu lis dans les livres de galates on nous dit que dieu a prêché c'est un rendez-vous pendant la semaine le jour que je veux parler et comme je vous ai dit que toute semaine le jour que moi je veux parler je veux parler de la bénédiction du seigneur je veux parler de la bénédiction de dieu qui est la bénédiction d'abraham qui est aussi la bénédiction de jésus le jour que moi je veux parler cette semaine je veux parler de ce qu'est la bénédiction parce que cet esprit de la bénédiction doit descendre sur quelqu'un cet esprit de la bénédiction doit entrer dans la vie de quelqu'un Je suis en train de le sentir dans mon esprit. Je suis en train de le sentir dans mon esprit. Que cet esprit de bénédiction doit entrer dans la vie de quelqu'un. Cet esprit de bénédiction doit entrer dans la vie de quelqu'un. Alors, cela ce n'est pas possible. Si quelqu'un ne te prêche pas, quelqu'un doit te prêcher. Quand quelqu'un te prêche, quand quelqu'un t'explique, la chose devient facile. La chose devient facile. Parce que ce n'est pas le moyen de la prédication. A l'époque d'Abraham, je répète ces choses. Comme il était là, quand il avait vu que lui, il ne pouvait pas avoir les enfants. Et que sa femme ne pouvait pas avoir les enfants. C'était fini. Qui pouvait lui donner l'aide à l'époque-là? Qui pouvait venir donner l'aide? Et en plus de cela, il n'était plus un enfant. Maintenant, quand nous parlons de la visitation de Dieu, c'est d'abord aussi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est une visitation pour toi aussi. Quand nous parlons d'Abraham, cela nous est expliqué aussi dans les évangiles. Oui, quelqu'un peut regarder et dire que, oh, homme de Dieu, tu nous parles du passé. Tu nous parles de l'Ancien Testament. Oui, quelqu'un peut regarder et dire ça. Oh, homme de Dieu, tu nous parles du passé. Tu nous parles de l'Ancien Testament. Je vous dis, mes frères et soeurs, la bénédiction, ce n'est pas l'Ancien Testament. La bénédiction, c'est ça même la vie. Si tu es en train de respirer en ce moment, si tu es en train de me regarder, ça veut dire que tu es en train de respirer. Si tu es en train de respirer en ce moment, ça veut dire que la bénédiction est en train de faire battre ton cœur. C'est l'esprit de la bénédiction qui est le souffle de la vie. L'esprit de la bénédiction, c'est l'esprit qui te fait respirer. Alors, si tu refuses la bénédiction, tu es en train de refuser ta propre vie. Parce que sans la bénédiction, il y a la malédiction. Maintenant, parce que c'est plus facile aux gens de comprendre la malédiction. Maintenant, qu'est-ce que la malédiction fait? Quand la malédiction vient sur une personne, Quand les sorciers de ton village, ils envoient leur malédiction sur une personne, qu'est-ce qu'ils arrivent? Qu'est-ce qu'arrive? La personne devient bloquée. Le travail termine. Le mariage brisé. Les enfants fous dans la folie. Les lacunes d'achata, le barakatata, les wala, les wala, les walalalala arrivent partout, partout. Parce qu'un sorcier s'est mis dans le fond du village et à prononcer une malédiction. Et ça, les gens comprennent facilement. Pourquoi? Parce que la nature nous enseigne les mauvaises choses et facilement on comprend. Maintenant, quand le ciel descend pour nous expliquer les choses du ciel, ça devient compliqué. Rappelez-vous que Simon, Simon, un juif, il est parti au travail toute la nuit. Toute la nuit, il n'a pas arrêt, il n'a pas pu trouver, il n'a pas pu capter même un petit poisson. Un juif, un enfant d'Abraham, il est parti travailler toute la nuit. Qu'est-ce que Simon dit à Jésus? Oh, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Même un petit poisson. Pourquoi? Son travail était devenu difficile. Parce que la malédiction était en train de travailler. Maintenant, quand la bénédiction est entrée dans le bateau de Pierre, tous les poissons qui étaient dans la mer sont venus. C'était au milieu de la journée. La journée, c'est quand les poissons sont réveillés. Mais ces jours-là, parce que la bénédiction était entrée dans le bateau de Pierre, parce que la bénédiction était dans la vie de Pierre, tous les poissons, tous les poissons étaient venus. C'est ce que je souhaite partager avec toi. Là où les choses ne marchaient pas, laisse que cet esprit de la bénédiction puisse entrer en toi. Laisse, oh, oh, ne refuse pas la bénédiction. Ne refuse pas la bénédiction. Si le Seigneur, si le Seigneur fait monter ces choses dans mon cœur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de la bénédiction ce soir. Il y a quelqu'un dans ton esprit. Si ton esprit est par terre, si ton esprit est dans le stress, si ton esprit est malade, si ton esprit est blessé, la puissance de la bénédiction, qui est la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction de l'Eternel, elle peut entrer dans ta vie. Parce que c'est un esprit. Dans le livre de Galate, on nous dit que Dieu, comme un prophète, il est venu, il a prêché l'évangile à Abraham. Abraham. Dieu, comme un prophète, il a prêché l'évangile à Abraham. Quand il a prêché l'évangile à Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis cette semaine, on va voir cette écriture-là carrément, pour faire voir au peuple de Dieu que je suis en train de parler de Jésus, je suis en train de parler du Nouveau Testament, je suis en train de te parler à toi. Que la prédication, qu'on appelle quoi l'évangile? L'évangile que Dieu a prêché à Abraham. Que je te ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Maintenant, c'était pour Abraham. Alors, ne restez pas là-dedans que c'est pour Abraham. Non, non. L'évangile, quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu est bénie. La parole de Dieu est bénie. Quand tu écoutes la parole de Dieu, cela devient une bénédiction pour ta vie. Quand tu ouvres tes oreilles pour écouter la bonne prédication de la bonne parole de Dieu, elle devient une bénédiction pour toi. La puissance de la bénédiction, elle est transmise par la prédication de la parole. La folie de la croix. Jésus-Christ est devenu une malédiction à la croix pour que nous puissions devenir la bénédiction de Dieu. Pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir chez nous. Puisqu'elle puisse venir chez toi. Voilà pourquoi Jésus est devenu une malédiction. Parce qu'il est écrit, Maudit est celui qui est crucifié à la croix. Maudit tout celui qui est attaché à la croix. Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Pour que la bénédiction vienne chez toi. Comment est-ce que la bénédiction vienne chez toi? C'est ce qu'on appelle la folie de la prédication. C'est la voie de la croix. La voie de la croix, c'est quoi? Il est devenu, nous avons vu la semaine passée, je crois, il est devenu la pauvreté, il est devenu une malédiction pour que toi, tu sois une richesse, pour que toi, tu sois béni. Alors, ne refuse pas la bénédiction. 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 Ne rejette pas la bénédiction. Pourquoi? C'est simple. Il y a la lumière et il y a le ténèbre. Il y a la lumière et il y a le ténèbre. Il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a Dieu, il y a Satan. Dans les camps de Dieu, Dieu, c'est la bénédiction d'Israël. Dieu, c'est la lumière d'Israël. Dieu, c'est la vie d'Israël. Dieu, c'est Israël. Dieu, c'est la bénédiction. La malédiction, c'est Satan. Il fait toutes les choses. Tout ce que Satan touche, parce que la malédiction est en lui, la chose est maudite. Et tout ce que Jésus touche, parce que la bénédiction est en lui, la chose devient bénie. Sois béni par le nom de Jésus. Sois béni par le nom de Jésus. Sois béni par le... Que la bénédiction entre dans ton ventre maintenant. Là où tu es, que la bénédiction entre dans ton ventre maintenant. Comprends, comprends, comprends. Parce que tu dois être enseigné. Alors je suis un prédicateur. Je t'ai dit que Jésus-Christ est devenu une malédiction pour que toi, tu sois une bénédiction. La bénédiction, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alors, reçois la bénédiction de Dieu et sois enrichi dans tous les départements de ta vie. Dans tous les départements de ta vie. Là où il y avait les limitations. Je commande les limitations de brûlée. Je commande, oh, il est temps que la bénédiction marche dans ta vie. Que la bénédiction se manifeste dans ta vie. Il est temps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait à partir de ton village. Ils ont fait leur cercle de sorcellerie. Ils ont pris ton nom. Ils ont mis dans une bouteille. Ils ont pris ton nom. Ils ont mis dans une casserole. Ils ont prononcé toutes les mauvaises choses qu'ils pouvaient prononcer. Ils ont fait ça. Ainsi dit l'éternel. Je suis la bénédiction d'Israël. Je suis la bénédiction d'Israël. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi aussi, tu deviens en forme d'Abraham. Si tu es enfant d'Abraham, ça veut dire que tu as droit aux promesses. Si tu es enfant d'Abraham, ça veut dire que Dieu est avec toi. Si tu es enfant d'Abraham, ça veut dire que la bonne chose de la parole est pour toi. Si tu es enfant d'Abraham, ça veut dire que tu es héritier. Héritier de Dieu, héritier de promesses, héritier de toutes les bonnes choses que Dieu a donné à Abraham. Quand Abraham est mort, il n'est pas mort et il est parti avec la terre. Non. Quand Abraham est mort, tout ce qu'il avait, il a donné ça à ses enfants. Si tu es enfant d'Abraham, c'est par la foi. Si tu es enfant d'Abraham, ça veut dire que les choses qui appartenaient à Abraham sont devenues des choses. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce que vous pensez que dans tous les pays du monde où il y a les juifs, les juifs sont les riches? Pourquoi? Quel est le phénomène? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans tous les pays où il y a les juifs, les juifs sont les riches dans ces pays-là. Ils ont la meilleure école. Ils ont le meilleur système pour eux-mêmes. Même ici, en Angleterre, là où je suis, les juifs ont leur propre école. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La position que la bénédiction de Dieu fait. Oh oui, bien qu'ils se sont éloignés des histoires de Jésus, bien qu'ils se sont un peu éloignés des histoires de Dieu, mais ils ont gardé les noms Jéhovah. Ils ont gardé les noms bénis. Dans la Bible des juifs, quand on lit la Bible, on lit la Bible, ça nous dit ceci. Au commencement, le Dieu béni, le Dieu béni a créé le ciel et la terre. Au commencement, la bénédiction, Dieu et le nom Dieu, le mot bénédiction, c'est qu'indépendé avec le nom de Yahweh l'éternel, le Dieu vivant. La bénédiction, c'est la vie, la respiration, le souffle de la vie, les chants. Comprenez, 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 nous sommes en train d'avancer, comprenez. Regardez, regardez, les chants d'Isaac. Isaac, il y avait la famine. Il y avait la famine. Il y avait la famine. Les chants d'Isaac étaient dans la même famine qui étaient dans le pays. Mais Isaac a s'aimé. Comme toutes les autres personnes, Isaac a s'aimé. Mais la Bible nous dit qu'Isaac a récolté, fois ça, la puissance de la bénédiction a apporté la vie. Même s'il y avait la mort, même s'il y avait la sécheresse, même s'il y avait l'eau, il n'y avait pas l'eau. La bénédiction est un esprit qui travaille pour toi. Quand l'homme de Dieu dit que sois béni, c'est un esprit de Dieu qui vient sur toi pour te bénir. Même si l'eau ne tombe pas, mais la bénédiction produit de l'eau. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu d'Israël. Ma Bible me dit qu'Israël était dans le doser. Ils étaient dans le doser pendant quarante ans. Mais il y avait une pierre qui les suivait. Une pierre automatique. La pierre le suivait. Et la pierre le donnait de l'eau. Et c'était comme si l'eau-là sortait du conjulateur. La pierre. Et l'eau sortait de la pierre. C'est déjà un miracle. Mais la pierre marchait avec eux. Maintenant, quand je lis dans mon Nouveau Testament, la Bible me dit que la pierre qui suivait Israël dans le doser, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si tu es béni par cette parole, fais-moi savoir en partageant cette vidéo. Aide-moi à partager cette vidéo. Si tu es béni ce soir, si la bénédiction, si l'esprit de la bénédiction est en train d'entrer dans ta maison par cette prédication, montre-le, montre-le. Par partage cette vidéo, si déjà la bénédiction est sur toi pendant que je suis en train de parler, si les choses sont en train de tourner dans ta vie, si les choses, si tu es en train de recevoir la révélation ce soir, montre-le en partageant cette vidéo. Il y a quelqu'un qui doit être béni ce soir. Il y a quelqu'un d'autre qui doit venir à ses rendez-vous pour recevoir aussi sa bénédiction. Il y a quelqu'un qui manque encore au rendez-vous. Il y a quelqu'un qui manque encore au rendez-vous. Alors aidez-moi à partager pour que quelqu'un d'autre puisse venir. Je continue. Je continue. Je vous disais que la pierre qui suivait Israël, qui est aussi la pierre angulaire, la pierre qui suivait Israël, on nous dit dans les Corinthiens que c'était Jésus. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient dans le doser. Ça veut dire quoi? La bénédiction de Dieu ne regarde pas. Si tu es dans le doser, la bénédiction de Dieu ne regarde pas. Si tu es noir ou si tu es blanc, la bénédiction de Dieu ne regarde pas. Si tu es élancé ou si tu es court, la bénédiction de Dieu, quand elle vient sur toi, elle te multiplie. Elle augmente ta vie. Elle bénit ta vie. Elle travaille dans ta vie pour amener la production de bonnes choses dans ta vie. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Je vous ai dit hier qu'Abraham était vieux, Sarah était vieille, mais quand l'esprit de la bénédiction était sur eux, quand ils se rencontraient la nuit, leur corps redevenait comme le corps des bébés. Ils avaient... Abraham avait 18 ans la nuit. Sarah avait 16 ans et il s'est rencontré Repoundé Chakarabanda et il parlait en langue toute la nuit. Vous êtes en train de suivre. Vous avez l'âge. Vous avez l'âge. Vous avez l'âge. Que ton cerveau commence à tourner par la puissance de la bénédiction. Que ton cerveau commence à tourner par la puissance de la bénédiction. Que ton cerveau soit béni par le nom de Jésus. Quand ton cerveau est béni, tu peux comprendre la révélation de Dieu. Je vous ai dit que Pierre, un enfant d'Abraham, un enfant d'Isaac, un enfant de Jacob, il a commencé à faire sortir la sueur comme ça toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit et il n'a rien eu. Il a travaillé toute la nuit et il n'a rien eu. Maintenant, quand je... Pourquoi est-ce que le poisson était en train de fuir? Le poisson fuyait la malédiction. Là, il était maudit. Oh oui, tu peux être... Tu peux être enfant d'Abraham. Tu peux être chrétien. Mais là, si tu ne comprends pas la bénédiction de Dieu, si tu ne comprends pas la bénédiction de Dieu, tu auras beaucoup de difficultés. Oh oui, même quand... Il y a les détails. Il y a les détails. Que même quand Jésus est venu dans le bateau de Pierre, il a dit à Pierre, jette ton filet. Si tu vois la Bible, tu vas voir que Jésus-Christ avait dit à Pierre de prendre tous les filets qu'il avait et de les jeter. Tous les filets que Pierre allait jeter ce jour-là. tous ces filets-là allaient être remplis par le poisson. Si Pierre avait pris un million de filets ces jours-là, pendant la journée, tous ces un million de filets allaient être remplis. Rappelez-vous maintenant dans la Bible, un autre jour, Jésus-Christ voit dans un village et on lui dit est-ce que vous ne payez pas les taxes ou vous payez les taxes? Maintenant, Jésus dit à Pierre, Pierre, qu'est-ce que tu penses? Il dit à Pierre, Pierre, va pêcher. Jette le filet, prends le premier poisson, coupe-lui, fait sortir l'argent, va payer les taxes. et vous allez voir et vous allez voir que Pierre n'a jamais ouvert sa bouche pour dire oh maître, maître. Non, automatiquement, il est sorti, il est parti pêcher. Oh, il n'a jamais le temps de faire le débat avec Jésus, c'était terminé. Il est parti, il a, les mêmes personnes qu'on a vues quand Jésus lui a dit, jette le filet, il a dit, oh maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais quand Jésus lui a dit, il n'a folie qu'il dépasse la première folie, il est directement, il a pêché et dans le premier poisson, il y avait les Bois Wachindé. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que je parle de Pierre, pendant que je parle d'Abraham, je suis en train de parler de toi. La Bible, ça parle de toi. Ça parle de toi dans la Bible. Ça parle de toi dans la Bible. Et la bénédiction de Abraham doit entrer chez toi. Alors, que ton cœur soit ouvert pour recevoir la bénédiction. Que ton cœur soit ouvert pour recevoir la bénédiction. Quand tu es enfant d'Abraham, tu entres dans la maison qui est bénie. Tu viens de la famille déjà béni. Nous sommes de la famille royale de Dieu. Ne refuse pas la bénédiction. Oh, ne laisse pas la confusion qu'on t'a dit sur la bénédiction bloquer la bénédiction dans ta vie. Beaucoup des gens beaucoup des gens viennent avec les histoires et disent qu'il y a « Oh, mais pourquoi, 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 Jésus revient bientôt? » Vous savez, Jésus revient bientôt. Moi aussi, je le dis parce que je crois que Jésus revient bientôt. Maintenant, qu'est-ce qui est mauvais avec cette phrase? Qu'est-ce qu'il y a eu un entendement que les gens ont dans leur tête quand ils disent que Jésus revient bientôt? Eux, ils pensent que parce que Jésus revient bientôt, nous devons vivre des vies pauvres. Nous devons vivre des vies malheureuses. Nous devons être là malades en train de pleurer parce que Jésus revient bientôt. et ce n'est pas ça l'idée de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas parce que Jésus revient bientôt, ce n'est pas parce que Jésus revient demain qu'aujourd'hui je vais accepter la maladie sur moi. Non, ce n'est pas ça l'idée de la parole de Dieu. Oh oui, si Jésus revient bientôt et même si Dieu revient bientôt, Dieu revenir bientôt, ça devait commencer avec Abraham. Oh, quand Dieu lui-même est venu chez Abraham, il devait dire à Abraham bonjour Abraham, je suis ton Dieu, je suis venu te dire que je reviens bientôt. Alors, il faut commencer à me craindre. Alors, allez, appuie-toi, allez, à genoux, commence à pleurer, commence à pleurer, je reviens bientôt, fais attention, fais tout pour monter au ciel avec moi. Dieu n'a jamais prêché ça. Jésus-Christ qui revient bientôt, quand lui a prêché, quand Jésus a prêché, lui-même un prédicataire, quand Jésus a prêché, qu'il revenait bientôt, il n'a pas dit à ses disciples, écoutez, mes enfants, moi je reviens bientôt, allez, restez là, en train de pleurer, cachez-vous, soyez malade, 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 non, Jésus revient bientôt, bien qu'il sait qu'il revient bientôt, il a pris tout pouvoir, qu'il a été donné, il a donné à ses disciples, pouvoir et autorité, même si Jésus revient bientôt, j'ai le pouvoir et l'autorité de taper Satan comme il faut, de marcher sur le scorpion et sur le cobra, alors, dans l'idée de la tête de beaucoup de gens qui disent que Jésus revient bientôt, ils sont en train de dire ça dans la peur, que, oh, quand Jésus va venir bientôt, il nous prend, on monte au ciel, on est là, merci Jésus, tu nous as fait sortir de la terre, on était en train de souffrir, Satan nous a beaucoup tapé sur la terre, oh, merci Jésus, merci, 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 c'est ça l'idée de beaucoup de gens quand il dit que Jésus revient bientôt, oh, lui qui revient bientôt, vous avez vu comment, est-ce que vous, tu as déjà lu la Bible quand Jésus est parti au ciel, un devoir pour un étudiant de la parole de Dieu qui me regarde ce soir, trouve là où Jésus est en train de partir au ciel, dans les livres de Luc, tu vas voir que Jésus qui revient bientôt, quand il est parti au ciel, il n'est pas parti au ciel en train de fuir, c'est l'idée que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui, que je suis en train de partir au ciel parce que je suis en train de fuir, je vous dis, oh, eh, avant que je parle de toi, avant que je te prêche toi, je suis un prédicateur pour moi-même, ma prédication doit être bonne parce qu'après avoir prêché, je regarde mes propres prédications, moi qui vous parle, il y avait un temps que j'avais beaucoup de dettes, eh, j'avais beaucoup de dettes, imagine-toi que tu as le dettes, quelqu'un t'a fait dire, oh, pasteur, quand tu es un pasteur et quelqu'un t'appelle et te dit, oh, pasteur, où est mon argent? Tu dois comprendre déjà que c'est le même plus que toi qu'on regarde. Maintenant, on attaque l'onction et on te dit que, eh, pasteur, si je n'ai pas mon argent, je vais te publier parce que maintenant, si tu fais quelque chose, on va te publier. Je vais te publier, dire à tout le monde que tu as mon argent. Eh oui, j'avais envie que Jésus-Christ puisse venir bientôt et qu'on monte au ciel et quand on parle de ciel, l'histoire termine, même si je parle avec le dette, oh, c'est terminé. Et c'est ça l'idée de beaucoup de gens. Et c'est faux et c'est mauvais pendant que Dieu a beaucoup de choses pour nous. Non, Dieu, il nous a déjà donné la victoire sur la malédiction, la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur le dette, la puissance de la bénédiction, paix, éliminez tout le dette de ta vie. Un moment, tu dors, tu vas au lit pauvre, tu acceptes la bénédiction de ton Dieu, tu te réveilles riche le matin. La bénédiction, c'est la puissance de Dieu qui détruit la malédiction de la maladie. tu vas au lit et tu crois à la bénédiction de Dieu. L'esprit de la bénédiction entre dans ton corps, entre dans ton esprit, entre dans tes pieds et tes sécous. roshinda, roshinda, kebara, au baron de Marenda, toute la maladie fuite, toute la maladie fuite par la puissance de l'esprit de la bénédiction. Le problème de terminer tous les mauvais choses de Satan. Un seul prophète. Un seul prophète en Israël. Terminer tous les travaux de Satan. Un seul prophète. En Israël, ils n'ont jamais eu beaucoup, ils n'ont jamais eu besoin de beaucoup de prophètes. Mais maintenant, il y a beaucoup de prophètes. Si tu as Facebook, tu as déjà regardé Facebook pour et maintenant, avec tous ces prophètes, nous sommes encore en train de trembler. Dieu, pour faire sortir Israël de l'Égypte, combien de prophètes Dieu a envoyé? Un seul prophète. Un seul prophète peut faire tous les travaux de Dieu. Un seul Jésus. Jésus a travaillé seulement pendant trois ans et demi. Et il a dit tout. est accompli. Je suis en train de regarder le beaucoup que Dieu nous a donné. Tu as un machin. Ton cerveau doit recevoir l'idée de la bénédiction. L'idée de la bénédiction doit être dans ton cerveau pour que ton cerveau comprend que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Maintenant, quand c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, tu peux prendre trois poissons et quatre morceaux de pain et tu les lèves et tu bénis l'éternel. Alléluia! Béni soit l'éternel! 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 La bénédiction, c'est la multiplication spirituelle. Et ce que tu as dans tes mains, quand la bénédiction de Dieu vient sur toi, cela peut être multiplié. La bénédiction de Dieu. La bénédiction du Dieu de Jacob. Je vais aider quelqu'un. Je vais aider quelqu'un. Je vais aider... Avec l'histoire que je parlais là, qu'on essaie de fuir la terre. Goliath est venu. Il a insulté toute la maison d'Israël pendant 40 ans, 40 jours. Goliath est venu. Il a insulté la maison bénie. La maison bénie d'Israël. Il les a maudits. C'est ça. Quand quelqu'un t'insulte, il est en train de te maudire pendant 40 jours. Maintenant, quand David est venu, quand David est venu, David pouvait venir et dire que Goliath est en train de nous insulter. Goliath veut nous tuer. Même si Goliath nous tue, nous allons partir au ciel. Parce que beaucoup de gens parlent du ciel. Ils veulent fuir la terre pour partir au ciel. Alors, les gens qui devaient vraiment fuir la terre et partir au ciel, c'est eux, les enfants d'Israël. Ils devaient laisser Goliath le tuer. Comme ça, ils allaient partir vite au ciel. David pouvait dire que Goliath, bien seulement nous tuer, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants d'Isaac, nous sommes les enfants d'Israël. Si tu nous tues, nous, on va partir au ciel. Voilà les idées que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. Mais, qu'est-ce qui est mauvais? C'est mauvais parce que Dieu a déjà mis en toi la puissance de taper tes ennemis. Dans David, ce n'est pas seulement dans David, mais je dis d'abord, je commence avec dans David. Dans David, il y avait beaucoup de force pour taper Goliath. Oh oui, bien que David va partir au ciel, mais avant qu'il part au ciel, il va vivre sur la terre dans la victoire. Vous êtes en train d'écouter. Oh oui, quand David est mort, il est partout au ciel, mais il n'est pas mort à 16 ans parce qu'il devait partir au ciel. Non! Ce n'est pas ça l'idée de Dieu. Dieu veut que tu puisses d'abord vivre sur la terre dans la puissance et la démonstration de la puissance de Dieu. Jésus-Christ nous a donné tout pouvoir et toute autorité. Pas parce que il nous a donné tout pouvoir et toute autorité. Ce n'est pas parce qu'il nous a donné une autre langue pour que ça entre. Oui, je sais pourquoi il y a la difficulté. c'est à cause des mauvaises prédications. Je sais, je sais, je sais d'où ces mauvaises prédications sont sorties et ces mauvaises prédications ont détruit la vie de beaucoup ou de chrétiens. Jésus-Christ nous a pas laissé orphelins. Il nous a donné l'esprit de Dieu. La Bible nous dit que le même est quand Jésus était mort. Quand Jésus était mort dans les tombeaux, un esprit de Dieu était venu entrer en lui pour le ressusciter. l'esprit du Seigneur qui est le Saint-Esprit. Maintenant, maintenant, mes frères et soeurs, le même esprit qui était entré dans les tombeaux pourrait ressusciter Jésus. C'est le même esprit que Dieu a mis en nous. Nous tous, les chrétiens, nous avons reçu cet esprit de victoire, cet esprit de Dieu, l'esprit béni de Dieu. Il nous a donné à tous cet esprit. C'est l'esprit du salut, l'esprit de la victoire. Maintenant, si tu vois un chrétien qui est dans la défaite maintenant, c'est parce que la prédication n'est pas entrée. La bonne prédication n'est pas entrée. Alors, je te demande de t'attacher à moi parce que je sais que je suis un bon prédicataire. Parce que moi-même quand j'écoute mes prédications, je dis Amen, Alléluia. Moi-même quand j'écoute mes prédications, je donne une offrande de bénédiction à ma propre prédication parce que je suis envoyé par Dieu pour prêcher les bonnes choses. L'onction est celui qui prêche. Alors, par l'onction du Seigneur, je déclare dans ta vie la bénédiction. Sois béni. Ne refuse pas la bénédiction. Ne refuse pas la bénédiction. ne refuse pas la bénédiction. J'ai expliqué hier que quand on parle de la bénédiction, on ne parle pas des souliers. Quand je te dis sois béni, je ne dis pas qu'il va acheter trois souliers. Je ne dis pas qu'il y a une nouvelle maison. Je ne dis pas qu'il y a une nouvelle voiture. Non, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi pour réparer tout ce qui est malade en toi. Tout ce qui est malédiction en toi doit quitter ta vie quand la bénédiction entre. Maintenant, quand tu es béni, ce Dieu qui t'est fait sortir du trou de la malédiction pour te élever et te mettre avec lui. Alors, quand tu es dans cette position, automatiquement, les souliers viennent. Automatiquement, la voiture vient. Automatiquement, la maison vient. la position. C'est la position. Ce qui suit les infos, ce qui suit les infos, aux États-Unis, parce que Joe Biden, Joe Biden, parce qu'il a été élu, président des États-Unis, parce qu'il a été élevé à la position. Automatiquement, sa maison a changé. Automatiquement, la sécurité qu'il a autour de lui a changé. Même quand il faisait encore les élections comme une autre personne, il avait une sécurité, c'était normal. Mais dès qu'il a été élu, fini, fini, tu ne peux plus jouer avec lui. Quoi? La position. Mais là, c'est ce qui fait la bénédiction. La bénédiction, elle vient sur toi pour te faire monter. Elle lève toute la mauvaise odeur. Cette mauvaise odeur de la malédiction, des liens, des familles, cette mauvaise odeur de la sorcellerie, cette mauvaise odeur de toutes ces mauvaises choses. Quand la bénédiction vient sur toi, tu as une bonne odeur. Bonne odeur. Bonne odeur. Tu as la grâce. Tu as la faveur. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Maintenant, quand tu es élevé par Dieu, automatiquement, tu commences à attirer des bonnes choses. Tu commences à attirer des bonnes amies. Tu commences à attirer des bonnes contacts. Tu commences à attirer l'élévation même dans ton travail. Tu attires, si tu n'es pas marié, tu attires une bonne femme. Tu attires un bon homme. Tu attires l'intelligence. Tu attires la sagesse. Tu attires les bonnes choses. Tu mets ta main sur quelque chose. Détronome 28. Tout ce que tu mettras ta main pour faire sera béni. Cela produira. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans Détronome 28? On va voir ça aussi cette semaine. que tes ennemis, quand tu es béni, Dieu dit que la bénédiction viendra sur toi et tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils viendront par un chemin et ils fuiront devant toi par ses chemins. La bénédiction, elle détruit tes ennemis. Vous attendez de suivre. Alors, si tu rencontres quelqu'un qui insulte la bénédiction, alors, n'entre pas en débat avec la personne. Comprends seulement qui cette personne n'a pas été enseignée. La bénédiction en Israël. Comme nous, dans les nations, notre premier, quand tu sais comment les enfants parlent, notre premier, pour les enfants dans les nations, notre premier mot, c'est maman et puis papa. Et après, on commence à dire je suis malade. Mais en Israël, dès que l'enfant arrive au niveau de dire maman, directement, on apprend comment dire la bénédiction d'Abraham. Et c'est pourquoi la bénédiction, c'est leur premier langage pour les enfants, pour les juifs. La bénédiction, c'est leur premier langage. Dès que l'enfant peut dire maman, directement, on coupe ça et on met là le nom de Jéhovah, le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur. On met la bénédiction d'Abraham sur la bouche de l'enfant pour que c'est lui, la Bible dit que tout c'est lui qui se bénira dans le pays, se bénira par le nom de l'Éternel. En Israël, le peuple juif, ils invoquent la bénédiction sur eux chaque jour. Voilà pourquoi je t'ai béni. La prédication était pour ouvrir ton cerveau. Ton cerveau est ouvert en ce moment, alors je prononce une bénédiction sur toi. Je prononce une bénédiction sur toi. Je prononce une bénédiction pour toi. Sois béni. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Que l'esprit de la bénédiction entre dans ta vie. Que l'esprit de la bénédiction entre dans ton corps. Que l'esprit de la bénédiction entre dans tes pensées. Que la bénédiction du Dieu de Jacob entre dans ta vie, que la bénédiction du Dieu d'Isaac entre dans ta vie, que l'esprit de la bénédiction entre dans ta maison, que l'esprit de Dieu, l'esprit du Dieu de Jacob, l'esprit du Dieu d'Israël, l'esprit du Dieu d'Isaac, que l'esprit de l'Eternel qui est l'esprit béni entre dans ta maison. Sois visité par l'Eternel, soit visité par l'Eternel, soit visité par Jésus qui est la bénédiction d'Israël. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Alors reçois la bénédiction d'Abraham sur ta tête. Reçois la bénédiction d'Abraham sur ta tête. Reçois la bénédiction d'Abraham sur ta tête. Que la puissance de la bénédiction fasse fuir toute la malédiction d'Eternel. Que la puissance de la bénédiction de Dieu te sépare de toute la malédiction. Toute la malédiction de la famille. Toute la malédiction des mauvais contacts. Toute la malédiction qui a essayé de se lier à ton âme. Sois séparée de toi aujourd'hui. Par l'esprit de la bénédiction. Sois béni par le nom de Jésus. Sois béni par le nom de Jésus. Sois béni par le nom de Jésus. Que la puissance de la bénédiction de Dieu descend sur ta tête. Quand la bénédiction descend sur toi, tu commences à produire. Là où il y avait, nous avons vu que là où il y avait la sécheresse. Quand la bénédiction est venue, la bénédiction a produit l'eau. Sois béni par le nom de Jésus. Sois béni par le nom de Jésus. La bénédiction. Quand la bénédiction est venue sur Sarah et Abraham. Ils ont été réagénis. Leur âge était reculé. La bénédiction a donné la force dans leur corps. Ils pouvaient produire beaucoup d'enfants. Là où il y a la stérilité. La stérilité, c'est tous les côtés. Chez un homme, chez une femme. Là où il y a la stérilité. En ce moment. Par l'esprit de la bénédiction du Seigneur. Que la force puisse renaître. Que les enfants puissent se manifester. Sois béni par le nom de Jésus. Là où il y avait la maladie. Parce que la maladie vient de la malédiction. Là où il y avait la maladie. Par l'esprit de la bénédiction du Seigneur. Je chasse la maladie par la bénédiction de l'Eternel. Par la bénédiction de l'Eternel au nom de Jésus. Sois béni par le nom de Jésus. Sois béni par le nom de Jésus. Je chasse toute forme de malédiction dans ta vie. La puissance de la bénédiction détruit la malédiction. Là où les sorciers de ta famille. Se sont mis ensemble. Pour prononcer des malédictions contre ton nom. Aujourd'hui. Par cette prédication. Nous sommes en train de changer. Toutes les malédictions. Qui ont été prononcées contre toi. Toutes les malédictions prononcées contre ta vie. Toutes les malédictions prononcées contre ton travail. Toutes les malédictions prononcées contre tes pieds. Nous changeons les choses par la bénédiction de l'Eternel. La bénédiction sur tes pieds. Je prophétise la bénédiction sur le pied de quelqu'un qui me regarde ce soir. La bénédiction sur tes pieds. Que tes pieds soient détachés de tout le lien de malédiction. De tout le lien de malédiction. Que tes pieds soient détachés en ce moment. Par le nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. De tous tes pièges de malédiction. Par le nom de Jésus. Par la bénédiction du Seigneur. Par la bénédiction du Seigneur. Et les enfants d'Abraham puissent dire. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni par le nom de Jésus. Jésus est mort à la croix. Maudit. Pour que tu sois béni. Alors reçois la bénédiction dans ton cœur. Reçois la bénédiction dans tes pieds. Reçois la bénédiction dans ta tête. Reçois la bénédiction dans ton cerveau. Reçois la bénédiction dans ton corps. Reçois la bénédiction dans ta maison. Reçois la bénédiction dans ton mariage. Reçois la bénédiction dans tes finances. Reçois la bénédiction dans tes affaires. Reçois la bénédiction. La puissance. Je vois la puissance de la bénédiction. Qui brise le chêne dans la vie de quelqu'un. Il y a le chêne de malédiction qui t'est retenu dans une prison de malédiction. La bénédiction a traversé ta maison. Pendant que je prononçais cette bénédiction. Et les chaînes ont été brisées pour toujours. Tu sors de cette prison de malédiction. Tu sors de cette prison de malédiction. Par la bénédiction de l'Eternel. Par la bénédiction de l'Eternel. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis par l'énorme de Jésus. Oh mes frères et sœurs nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain à parler de la bénédiction du Dieu d'Abraham. Notre Dieu c'est la bénédiction. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu d'Israël. Il est la bénédiction d'Israël. Il est la bénédiction de l'Église. Il est la bénédiction de chrétien. Reçois l'idée de la bénédiction dans ton cerveau. Par le nom puissant de Jésus. Nous allons continuer demain. Alors je dis shalom à toute la famille. Je dis shalom à toute la famille. Alors mes frères et sœurs. Vous êtes ceux qui sont connectés. Rappelez-vous que mes contacts sont là devant vous. Alors je demande à toute la famille. Tu as été béni par ce ministère. Tu es béni par ce ministère. Alors n'oublie pas ton action de grâce. Notre numéro de WhatsApp est là. Contacte-moi. Ou bien tu peux nous écrire sur notre page Kinga TV. Si tu as besoin de nous. Pour savoir comment nous faire parvenir ton action de grâce. Parce que ton action de grâce est ce qui amène cet ministère loin. Nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons. Par vos actions de grâce. Alors n'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Par le nom puissant de Jésus. Alors c'est dont ces choses sont en train de monter dans leur cœur. Soyez bénis encore. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors je dis shalom à toute la famille. Je dis shalom à maman Aziza. Je dis shalom à Fabrila. Je dis shalom à mon frère Thierry Henry. Je dis shalom. Shalom. Shalom à toute la famille. Je dis shalom à tout le monde. Je dis shalom à Mercury. Je dis shalom à toute la famille. Je dis shalom à Christelle. Je dis shalom à tous ceux qui nous regardent sur nos pages. Kishasa Makambo. Voice of Congo. Et les amoureux de la musique gospel. Alors je dis shalom à tout le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci de continuer à nous regarder. Ça nous fait plaisir parce que le Seigneur nous a envoyé pour partager la parole du Seigneur avec vous. Alors c'est quand vous êtes connecté. C'est quand l'onction du Seigneur fait son travail. Parce que le Seigneur nous a envoyé pour partager la parole du Seigneur ensemble. Alors votre connexion c'est ce qui produit. Donc quand je suis en train d'entrer en détail de ces choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer l'onction. Alors soyez bénis. Alors bien que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Partagez la vidéo. Pour que tu as été béni. Alors partage la vidéo. Je dis shalom à Will Skyty. Sois béni Will Skyty. Alors dis-moi parce que les commentaires sont déjà montés. Dis-moi shalom. Il y a shalom Will Skyty. Dis-moi shalom. Et dis-moi shalom. Et je pourrais voir ton commentaire te dit shalom. Je dis shalom à Erika Clément. Je dis shalom à Mireille Barriol. Je dis shalom à Larissa. Je dis shalom à Bernadette Sewa. Je dis shalom à tes fonds restes à flore. Alors shalom à tout le monde. Alors les autres commentaires que je ne peux pas voir parce que les commentaires sont déjà montés, 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 montés. Alors je peux pas voir dans tous les commentaires. Alors je vous bénis tous. Restez dans cette bénédiction du Seigneur. Et nous allons continuer demain dans la même bénédiction de Dieu. Alors quand on parle du loup, on voit sa queue. Quand on parle de la bénédiction, la bénédiction se manifeste. Et pendant cette semaine, je crois que la bénédiction va entrer dans tes casseroles. La bénédiction va entrer dans ta cuisine. La bénédiction va entrer dans ton lit. La bénédiction va être avec toi. Tu seras couvert par la bénédiction. Et la bénédiction de Dieu, c'est aussi une force de Dieu qui fait fuir les ennemis. Je dis shalom à mon pasteur Thibauti du Canada. Sois béni homme de Dieu. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom à tout le monde. Nous nous voyons demain à la même heure. Bye bye. Sous-titrage ST' 501